Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agrava le dire à son pote. Monsieur. Pour les SCA, je crois qu'il va falloir revenir. Comment ? Notre ami. Je crois qu'il y a un problème. Ça va ? Non, ça va pas. Je t'avais dit de me mettre un pansement. Merde. Je crois qu'on va prendre celui-ci. On n'a pas le choix, non ? Vous m'en rejoignez en caisse ? Reste pas immobile comme ça. Je vais te changer, Angèle. On va prendre rendez-vous chez le bêta. Ça peut s'infecter ? Sérieux ? C'est pas bien sûr. Alors, vous voulez faire quelque chose ? Vous voulez pas le médecin ? Je veux pas aller à l'hôpital. Je resterai avec toi. Si c'est grave, décide de me garder. Je connais quelqu'un. Viens. Allez Angèle, au revoir. On sent pas un peu engourdi ? Non, ça va. Non. 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 Bon alors, qu'est-ce qui va pas ? Tu t'es fait agresser ? 10 des blessures. Une grosse surtout là. Des fois, elle se met à saigner toute seule. Ah, mais... En effet. C'est parfait. Et tu t'es fait agresser comment ? On s'en fout de ça, j'ai pas envie d'en parler. Et on t'a retrouvé où ? En bois de Boulogne. Et c'était quand ? Il y a quelques jours. Bon. Bon. Allonge-toi. Rève ton caleçon. Bien. Ah, écoute-moi. Alors, je vais d'abord t'examiner, hein, pour voir si tu t'es fait violenter de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, c'est évident. Puis après, je te ferai quelques points, là, au coude. Hein ? Puis on terminera par une radio. Allez. Écarte les jambes. Écarte bien les jambes. C'est froid. Mais non, c'est un gel lubrifiant. Ça glisse sans écorcher. Ah, ouais. De la soie. Extraordinaire. De la pure soie. Allez, soyez rassurés. Tout est normal. Il n'y a pas d'hématomes internes, il n'y a pas de fissures. Alors, maintenant, il va falloir être courageux. Chut. Ouais. Vassili, tu peux venir ? Ah bah, on arrive après la bataille. C'est un vrai gaillard, ce petit. Quoi ? Ouais. Ça se fait passer ? Ça fait pas trop mal ? Non. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir votre âge aujourd'hui. Eh bien, viens. Allez. Non, mais regarde-moi. Qu'est-ce que je fais entre vous deux ? Ça serait pathétique. Un vieux PD comme moi, ça doit s'inventer d'autres plaisirs. Tiens. Tiens, si tu veux, remplis cette poche pendant que je fais ces radios. OK. Et puis, tout sera terminé. Tu pourras me refaire un cocktail comme la dernière fois ? Avec des trucs qui font bien d'effet, là. La dernière fois que j'ai fait le pari touristique, c'était avec ma famille. Ils s'étaient montés à la capitale, c'était un événement pour eux. La première fois qu'ils sortaient de leur trou. La dernière aussi. Ça s'était trop mal passé. Tu les as pas revus depuis ? Ah, j'ai pas envie, on s'est brouillé. Je sais même pas s'ils sont encore vivants, mon père ou ma mère. Ça fait tellement longtemps. Et puis, même s'ils le sont, ils sont droits. C'est pour plus les revoir que t'es revenu ici, alors ? T'es pas un vrai parisien. Et toi, t'es un vrai quoi, toi ? T'es un fugueur, un voleur ? Je sais même pas que tu me dis rien. T'es mineur, t'es majeur, tu viens d'où ? Moi ? Moi, je suis Angelo. Je suis né il y a quelques jours dans un bois. Et ce qui s'est passé avant, ça compte pas. Avant toi, avant ici. J'étais mort, c'est tout. Moi, j'habitais dans un petit blot, pote Grenoble. Et comme j'étais pédé, j'avais qu'une seule idée. C'était monter à Paris pour rencontrer les mecs et te baiser. Et te baiser comme un fou. Y'en a plein qui viennent pour devenir acteurs, faire de la télé ou des conneries comme ça. Moi, c'était juste pour baiser. Et je peux t'assurer qu'à ce niveau-là, j'étais gâté. C'est un vrai bordel, cette vie. Surtout quand t'es jeune, pas trop laid, que t'aimes ça à le cul. T'es le roi ici. Ouais, je sais. Mais quand t'es plus le roi ? C'est exactement le genre de question que je ne me suis jamais posé. Alors que j'aurais dit. L'âge quand t'es pédé, c'est comme pour les chiens. Faut multiplier. Depuis 30 ans et c'est déjà la fin. Si on s'aime, c'est pas la faune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.